mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife lundi 13 novembre 2023 mesdames et messieurs vous suivez de partout merci de votre fidélité christophe moïsa militant désolé bien jeune congolais nous allons également christophe bonjour et bienvenu merci beaucoup messieurs les journalistes à l'accès également pour l'invitation nous allons bien tout va bien très bien quelles sont les nouvelles que vous avez ce matin les nouvelles sont telles que les forces armées de la rdc se comporte maintenant très bien c'est la ligne de front déjà nous avons appris que les fardc à travers leurs services spéciaux ont réussi à appréhender quelques munitions mais également des tenis de l'armée rwandaise qui utilise ces supplétifs de 1 23 et ça c'est une prouesse et c'est une prêve encore si le plan international de prouver que les 1 23 n'ont jamais existé et qui sont justement l'armée rwandaise qui utilise également ses dernières cartouches aujourd'hui en ramenant les l'air qui était en mission des contributions de la paix au niveau de mozambique de darfour et malheureusement ils se sont retrouvés en face des vaillants et fardc et maintenant aujourd'hui tous les masques sont tombés et nous sommes en face de l'armée rwandaise qui ne cesse d'envahir la rdc mais je crois que c'est c'est la dernière aventure qui qui ne va plus se reproduire il faut en tout cas on compare de cette actualité nous avons appris qu'il est une nouvelle vague d'étudiants d'étudiants d'université en ville de goma il n'y go mais il s'est en tout cas rejoint mais en tout cas la ville et qui s'en gagne c'est lundi c'est lundi voilà 13 novembre pour l'information paramilitaire c'est jeune déterminé à défendre la nation vous passez plusieurs mois après l'apprendre le maniement d'armes et autres techniques militaires ça vous dit quoi monsieur christophe bon comme tout état qui sait qui se respecte en réalité dans un pays comme celui ci les nombres ou les effectifs des phares de ce que nous avons au vu de la convoitise internationale de part et d'autres utilisés par ces petits pays qui nous entourent ici en tout cas il fallait que la rdc se dote des grands effectifs que ce soit des prestataires au sein de l'armée mais également des réservistes et ici nous sommes dans une phase où nous devons non seulement accroître les effectifs des phares d'essai d'une part mais également nous devons voir un nombre important des réservistes des jeunes qui savent et qui sont initiés à des notions élémentaires de maniement d'armes qu'on appelle la formation paramilitaire pour qu'à chaque fois qu'il ya des agressions qui a des menaces qui pèsent sur la nation en tout cas que nous ayons des jeunes au delà de l'armée qui peuvent être capables de répondre efficacement à toutes les velléités à toutes les menaces qui pèseraient si la sécurité intérieure ou extérieure de notre pays bon vous savez que tout débit a toujours été difficile c'est une première expérience qui ne peut pas être directement parfaite mais c'est déjà c'est quelque chose à louer et quelque chose à encourager parce que l'armée telle qu'elle est en train de se comporter aujourd'hui elle a encore besoin de beaucoup de souffle vous savez que moi j'étais coordonnateur provincial et chargé de communication des étudiants au courant de l'année 2000 2020 2021 et jusqu'en 2023 d'ailleurs où on a fait la passation avec la nouvelle équipe et déjà ces projets existaient pendant notre notre mandat où on continuait déjà à mobiliser les jeunes pour qu'il faut qu'ils voient comment est-ce qu'ils vont faire l'armée et cela a commencé avec les phases préliminaires où il fallait installer les polices universitaires au sein des institutions universitaires mais également ce sont déjà qui devraient être initiés avec toutes les les brigades universitaires qui existent dans des institutions et vous verrez que ce sont des jeunes qui ont ce souci là non seulement des soucis premiers étaient d'assurer l'ordre et la sécurité au sein des institutions universitaires mais plus loin il n'y a pas les la sécurité d'une université sans la sécurité d'un quartier sans la sécurité de la ville et pourquoi pas la sécurité de toute une province et de toute une nation c'est à dire psychologiquement les jeunes étaient déjà suffisamment préparés pour non seulement s'auto sécuriser sécuriser leurs entités et voilà nous saluons les ministères de l'enseignement supérieur universitaire à travers son son animateur aujourd'hui du secteur mais c'est quand même des décès de marquer par rapport à d'autres et à d'autres successeurs qui sont venus à prédécesseurs qui sont venus avant lui et voilà il s'est jeté à l'eau et aujourd'hui nous pensons que les résultats seront pas palpables parce que dans la logique d'ailleurs ancienne ou avant d'intégrer les universités à l'époque il y avait une blésaille qui était qui était préparée et cette blésaille était effectivement dans le sens de pouvoir préparer les universitaires à toutes les les menaces qui pèseraient non seulement sur les institutions mais également dans le cadre des de la sécurité collective de toute la société et ces raisons pour laquelle les ministres s'est inscrit dans cette même logique pour faire appel aux étudiants pour faire appel à tous les jeunes qu'on appelle aujourd'hui le oise à l'endou pour aller se retrouver si la ligne de fond avoir les les formations préliminaires si les plans paramilitaires pour l'auto défense des des physiques mais également pour la défense de toute la nation bon ils vont finir par lâcher je l'ai toujours dit ici un fruit ne tombe que quand il est mis mais mire ou pas devant la tempête ou l'ouragan il finit quand même par tomber et devant la puissance des faits des fardes c'est parce que nous connaissons que c'est qu'iboumba qui est le dernier verrou stratégique des m23 si nous parvenons à les déloger des des de ces milliers là vers les trois antennes ici en tout cas les les rendez vous sera directement à bunagana et à tchanzo parce que dans les milliers là bas vers rumangabo vers kiwanja vers ruchuru en tout cas il n'y a pas ils n'ont pas ils n'ont pas des effectifs ils ont tenté de mettre une certaine police mais vous sentez une certaine résilience de la population qui vit en tout cas sous menace sous pression de ces m23 et autant de la forcer à les aimer mais en tout cas on ne peut pas forcer assez assez légitimer la légitimité provient dans la voie démocratique des élections mais aujourd'hui les un 23 qui tente par plusieurs manoeuvres et aujourd'hui s'ils ont du mal à arriver à goma c'est parce qu'ils n'ont pas de bonnes collaborations on a déjà détecté leur manoeuvre appuyé par les ronda malheureusement ils n'ont plus de légitimité et ils auront du mal à gagner cette guerre la guerre comme vous l'avez dit sera longue et populaire mais elle finira dès là où elle était venu oui vous savez que nous nous sommes agressés et quand on est agressé on est en guerre et dans une guerre il ya toujours eu des victimes de part et d'autre même des innocents malheureusement c'est que nous continuons à déplorer mais nous nous sommes dans une guerre injuste c'est à dire une guerre que nous a que nous a imposé le rwanda à travers les multinationales mais également la communauté internationale tout entière parce que ça aussi c'est une question très importante comme les autres camarades et les autres analystes continuent à les dire comment ça fait-il qu'un pays agressé au même titre qu'est l'ukraine au même titre soit en disant l'israël peut être abandonné à son triste sort alors qu'on connaît très bien on sait identifier les pays qui est en train de l'agresser on fait des petites déclarations disant que nous condamnons l'agression nous condamnons le soutien du rwanda 1 23 mais vous ne proposez rien en termes de sanctions pour asphyxier cet état là pour asphyxier leurs autorités en fait qu'ils puissent lâcher les leurs manoeuvres agressives vis-à-vis d'un état indépendant un état voisin aussi il faut les souligner mais malheureusement il ya de l'hypocrisie qui tourne autour de la gestion de cette communauté internationale des nations unies et face à face à des pays qui sont en train de souffrir nous voyons des enfants et des femmes comment est ce qu'ils souffrent dans des camps des déplacés est ce que vraiment aux yeux du monde ces gens là n'ont pas besoin des mêmes traitements que les enfants de gaza que les enfants de l'ukraine que les enfants de partout où les nations unies interviennent avec beaucoup d'engagement ils donnent même aux pays agressés des moyens suffisants sur les plans humanitaires sur les plans logistiques et les plans militaires pour le simple de faire face à l'agression mais pour le congo on est abandonné notre tir fessor comme si nous c'est à nous qui revient tous les malheurs du monde et nous on ne va pas lâcher nous sommes suffisamment déterminés que nous sommes que nous faisons aujourd'hui objet de la complicité internationale et s'il n'y a pas la prise de conscience collective nous risquons de perdre ces pays auxquels nous nous sommes déjà bâtis en tout cas ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons convertir à zéro tous les sacrifices que nous avons déjà consentis pour ces pays pour finir cette histoire nous sommes en train de les dire toutes les voies diplomatiques ont déjà prouvé leurs limites c'est à dire des questions de dialogue et des négociations là c'est d'abord un croix ça ne passera plus désormais il faut réformer renforcer notre armée mobiliser la population parce que si les plans psychologiques nous devons déjà nous préparer à faire la guerre avec tous les pays qui pouvait s'inviter que ce soit l'union européenne que ce soit les états unis les congolais doivent se préparer à résister contre toutes les velléités parce que nous avons que ces puissances là que je venais de citer tantôt n'agissent pas directement ils utilisent toujours des marionnettes ils utilisent même parfois nos compatriotes à l'intérieur ici c'est à dire si on n'est pas suffisamment préparé pour dénicher dénoncer tous les collabos en interne c'est à dire nous aurons du mal à gagner cette guerre et nous aurons du mal à appuyer notre armée et vous avez suivi comment est ce qu'on est en train de manipuler l'opinion ici qu'au congo il ya un problème tribale ethnique que au congo il ya un problème d ça n'a jamais existé sur 450 tribus plus d'ailleurs on est en train d'en compter plus de 500 est ce qu'une seule communauté peut se dire qu'elle est qu'elle est victimisée qu'elle est qu'elle est marginalisée ça n'a jamais existé parce que si on peut revenir sur ce débat là est ce que vous savez que c'est cette communauté là que vous venez de citer qui est la communauté la plus gâtée de la rdc il ya certaines communautés dans ces pays qui n'ont jamais même un simple chef de division mais dans cette communauté là vous y trouvez des hauts officiers dans l'armée vous y trouvez des chefs des entreprises des chefs des entreprises cette communauté que vous venez de citer parce que moi je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas vraiment tribale pour les cip d'afficher d'afficher les communautés d'afficher les communautés bon si on peut si on peut en parler on parle de la communauté tout si est ce que vous avez qui est le tout si aujourd'hui cette communauté mêlée effectivement au banyamoulenge dans cette communauté vous avez des chefs des entreprises publiques de l'état ils sont les haut gradés dans l'armée dans l'armée dans l'armée dans l'armée en tout cas les moins gradés dans cette communauté il doit être un capitaine s'il pas un major et tous les autres il n'y a pas de sous-officier au sein de cette communauté vous comprendrez que ils sont non seulement m'égater et comment vous parlerez d'une communauté minoritaire qui a la capacité de se mobiliser pour avoir des députés à l'assemblée nationale avoir des sénataires avoir des députés à l'assemblée provincial une communauté minoritaire aujourd'hui avec la la sphère démographique où il faut réaliser le 1% d'essai d'éligibilité au niveau national vous arrivez à faire élire des députés vous direz que vous êtes vraiment minoritaire alors que nous connaissons certaines communautés ici dans notre pays qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un chef des divisions je les précise un chef ou même un chef des biens mais ils n'ont jamais réclamé ils n'ont jamais pris les armes pour ça alors on s'est dit que si toutes les communautés pour se faire valoir il faut prendre les armes pour dire que nous nous sommes discriminés nous sommes tels nous sommes comme ça c'est à dire on ne va plus gérer ces pays on ne va plus gérer ces pays parce qu'on ne peut pas tous satisfaire tout le monde à tout moment et on ne peut pas donner à tout le monde ce qu'il veut beaucoup de communautés nous tous nous sommes des jeunes nous souffrons ici mais nous n'avons jamais pris les armes disant que non nous nous souffrons nous prenons les armes pour nous faire valoir il ya la communauté nandé qui est en train de mourir dans les grands dans les grands or là bas mais est ce qu'ils ont déjà dit qu'ils sont discriminés c'est depuis 2013-14 qui a des massacres à beigne à nitouri et un peu partout par les adièves et d'autres groupes armés dans les codes de co dans l'itouri là bas est ce que ces communautés se sont déjà dit qu'ils sont discriminés pourquoi seulement la seule communauté qui doit prendre les relais et malheureusement avec la complicité de la communauté internationale vous voyez les ambassades des états unis publier non il faut arrêter les discours de hen telle communauté discriminée ça n'a jamais existé c'est juste un bouc émissaire après avoir épuisé tous les arguments ou tous les motifs qui qu'ils avaient avancé pour faire la guerre aujourd'hui il se retrouve maintenant non on est en train de voir les faciles des gens on est en train de pointer quelqu'un parce qu'il a telle morphologie c'est faux c'est faux non ça au fait ce sont des cas isolés au même titre que l'armée a commis des bavures pour tirer les wasalens dans une église autant qu'il peut y avoir toujours des cas isolés comme ça que nous nous continuons que nous oui que nous continuons à à réclamer qu'il y ait justice qu'il y ait des enquêtes pour essayer un peu déliciter les circonstances dans lesquelles notre fait capitaine est mort mais ce n'est pas les seuls les généraux les militaires sont en train de mourir sur la ligne de front est ce que nous devons en tout cas identifier les morts par leur communauté ce sont des cas vraiment si on est humain on ne peut même pas revenir sur autant de questions nous avons eu des dialogues de san city où on a signé des accords de cesser les faits pour dire que plus jamais une telle ou telle autre communauté pourrait prendre les armes pour attaquer la république on a signé des accords en 2009 pour dire aux m23 aux m23 de l'époque avec les cndp vous serez intégré dans l'armée dans l'administration cessez les hostilités mais comme ils n'ont jamais été satisfaits ils sont revenus en 2012 ils reviennent encore en 2000 en 2021 voilà la vraie question raison pour laquelle aujourd'hui il faut faire la guerre pour qu'ils nous disent réellement qu'est ce que vous recherchez nous avons senti maintenant que ce n'est plus l'agenda disant que non telle communauté discriminée nous voulons entrer dans l'armée nous voulons entrer dans l'administration aujourd'hui commence à réclamer des terres comment vous voulez réclamer des terres alors que vous vous réclamez être des congolais c'est à dire vous avez des terres ancestrales vous avez des lieux où vous avez vous avez habité depuis le temps de vos ancêtres mais qu'est ce que vous réclamez encore pourquoi vous réclamez des terres alors que vous êtes vous reconnaissez comme congolais pourquoi vous réclamez des terres pourquoi vous réclamez que ces pays ici il doit y avoir une entité dans laquelle c'est vous seulement qui devrait gérer alors que vous êtes des congolais alors que la constitution le dit clairement que tout congolais à son article 30 tout congolais a les droits de faire des mouvements de vivre partout il veut et y ériger son domicile mais et ils veulent quoi on a créé un espace au qui vous où ils seront en train de gérer et ils seront en train d'administrer ça n'a jamais existé donc cette aventure d'im 23 ici d'installer l'administration à akibumba moi je pense que ça sera une joie de courte durée parce que en tout cas dans une ou deux semaines on ne parlera plus de ces histoires d'im 23 ici avec la montée en puissance des effards d'essai les élections qui approchent d'ici là en tout cas nous devons reconquérir toutes ces zones occupées avec les effards d'essai avec les oise à l'endou tout le monde qui est engagé dans cette gare et à nous la population de nous préparer suffisamment pour que nous puissions continuer à dénoncer nous puissions continuer à détecter tout ce qu'il ya comme des collaborateurs des infiltrés parce qu'aujourd'hui il ya cette stratégie là de pouvoir tenter à inciter ce qu'on appelle la haine tribale ici pour que à chaque fois qu'il ya des cas comme c'est on venait de signaler ici qu'on dise voilà les gens sont discriminés la communauté internationale venez nous en aide comment on va vous venir en aide ici alors que vous ne voulez pas cohabiter avec les gens mais moi je pense que pour cette communauté la communauté qui se sent être discriminée il n'y a que deux choix le premier choix vous devez tout faire pour vous intégrer avec les autres communautés nous sommes plus de 15 à 50 et on ne peut pas on ne peut pas haïr une seule communauté c'est faux et pour faire s'intégrer savoir vivre avec les gens il ne faut pas s'isoler parfois il ya des églises ici qui sont colorées à une seule communauté il faut laisser tout le monde entrer dans vos églises il faut laisser que les collègues que les malais non on ne peut pas on ne peut pas identifier une église par une communauté ça ne peut pas se faire il ya des églises catholiques où tout le monde entre il y'a des églises et qu'il ya des églises qui m'anguisent non 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 on ne peut pas revenir si des et des questions si des questions si des questions mais moi je connais beaucoup de gens qui sont dans la de la cbk qui n'ont jamais fait partie de cette communauté là tu veux les décider non on peut pas parler de la majorité pour une communauté pour pour une église une église elle est là pour prêcher les salis suprême en fait de préparer les gens à aller au paradis à aller au ciel on n'est pas là pour parler dans non pas c'est ce qui c'est ce qui c'est ça c'est la déontologie c'est sans la déontologie nous avons tous des petites notions en théologie donc la religion n'a jamais eu la vocation de rassembler les gens d'une seule communauté non donc moi je pense que cette première possibilité c'est de nous intégrer parfois nous quittons ici nous vivons à kinshasa sans aucun problème c'est de goma quitte goma pour bukavu c'est de bukavu vienne à goma un peu partout nous vivons bien mais pourquoi les autres doivent se sentir et discriminer quand ils sont avec les autres alors que c'est ça la possibilité d'essayer de s'intégrer de comprendre les communautés des autres parce que nous avons que dans toutes les communautés il ya des bons et des bons et des mauvais et des mauvais gens on ne peut pas dire que cette communauté est remplie de mauvais et cette autre communauté est remplie des bonnes personnes non donc deuxième possibilité c'est la possibilité de s'exiler soit vous fouillez les pays quand vous ne vous retrouvez pas dans les autres communautés qu'est ce que vous faites c'est à dire vous craignez vous vous craignez le fait de vous exposer peut-être au massacre ou à la criminalité et pour ça il faut trouver réfugiés ailleurs et c'est cette raison qu'on est entré maintenant d'avancé qu'il ya des communautés qui se retrouverait en exil qui doivent retourner retourner au congo vous avez fui quoi qu'est ce que vous avez fui pour se retrouver à un exil donc revenez si vous vous retrouvez vous vous sentez congolais il n'y a pas de problème et nous on l'a demandé dans les sommets de louanda en 2020 je crois c'était en novembre ça va faire bientôt une année que la cette signature avait été avait été apposé par nos institutions que si réellement les 1 23 se reconnaissent congolais qu'ils se retranchent dans leurs anciennes positions des sabignons et des union c'est de là qu'on va déclencher des mécanismes déjà prévus des mécanismes institutionnels notamment les pdd rcs mais également tout ce qui a trait tout ce qui a trait à la démobilisation et à la réception des ennemis pour qu'ils rejoignent les soit ce qu'ils voudront faire l'armée ils rentrent dans l'armée c'est qu'ils voudront faire l'administration on voit de quel mécanisme rentrer dans la vie civile et il ya tout un accompagnement de vouloir forcer les portes des négociations directes avec les les le gouvernement en tout cas cacherait notre agenda qui ne va pas passer malheureusement on finit par cette question messieurs mais c'est christophe et les présents cadamé en tout cas mais un garde contre tout débordement des combats et les phares de cm 23 il a dit je cite je vous donnerai ce qu'ils font mais rapprocher au sens compréhensible nous sommes vraiment prêts à être blâmés mais nous laisserons pour avoir fait ce qu'il nous devra en tout cas faire mais c'est pour cadame aujourd'hui j'ai je suis désolé qu'aujourd'hui il est devenu plus qu'un porté paroles de son propre gouvernement parce qu'à l'époque on savait qu'elle gamme était quelqu'un qui ne parlait pas aujourd'hui s'il commence à parler c'est à dire il ya aussi une paix qui l'anime une paix devant cette montée à puissance des congolais de voir cette montée à puissance de wazalène parce qu'il se disait finalement toutes les cartes que moi j'avais envisagé pour annexer le nord et les sites qui vous ou soit les deux territoires des massistes et des retours au rwanda sont aujourd'hui en tout cas en train d'être dévoilés même les partenaires au niveau international ne me comprennent plus alors je commence à entrer dans les intimidations dans les baises si le plan médiatique et malheureusement cela ne va pas ne va pas réussir mais pourquoi quand kaga me dit cela ça doit faire de l'actualité et lorsque nous nous le disons en tout cas c'est les c'est le monde parfois qui nous taxe on ne faut pas être extrémiste il faut chercher les voies de dénégociation il faut appuyer les processus diplomatiques nous nous pensons que la gestion d'un état dépend de ses responsables dépend des institutions et ici si on n'applique pas les principes de la réciprocité mais également des rapports des forces le monde ne finira pas par nous respecter nous serons respectés par notre capacité d'imposer la paix et la sécurité dans notre pays et non pas par des manoeuvres qui pouvait provenir de la sous région ou des organisations régionales merci d'avoir été le numéro de téléphone mon numéro de téléphone c'est le plus de 143 99 83 35 860 mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé christophe merci d'avoir été là on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro merci beaucoup messieurs les journalistes